Pour appliquer un effet sur un clip dans Final Cut Pro X, il suffit de se rendre dans la section des effets et de choisir un effet. Bon, il y en a une panoplie, allons-y pour un des plus populaires, on va prendre un Gershundler. Donc je le prends et je le glisse sur le clip. Et voilà, l'effet est maintenant appliqué. Si on vient ici dans la section vidéo, on va avoir quelques options avec lesquelles on va pouvoir jouer. Donc je peux augmenter ou diminuer le flou de mon effet et j'ai plein d'autres paramètres avec lesquels je peux jouer. Voilà. Mais maintenant, c'est possible que je ne veuille pas appliquer cet effet-là sur toute la durée du clip. Donc on va annuler tout ça, Command Z, Command Z. Donc, disons que je veux que mon effet commence ici et qu'elle termine là. Il y a deux façons de faire. La première, ça va être de couper le clip. Donc, Command B pour faire une coupe et Command B. Donc là, je viens de séparer cette section-là du clip. Et là, je peux venir chercher mon effet et la glisser dessus. Mais ça ne fait pas une très très belle transition. Donc si je le fais jouer, je vois que c'est très très drastique. Et à la fin, ça va se réenlever. Voilà. Donc, je n'aime pas ça. Mais c'est une façon de faire. Donc, Command Z, on va annuler tout ça. Comme ça, on retourne à notre clip original. Et je vais remettre l'effet Caution Blur. Et ce qu'on va faire, c'est que, disons, on va le laisser jouer. Et je veux que ça commence à être flou à partir d'ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici à zéro. Et je vais mettre un keyframe. Comme ça. On va le laisser jouer une petite seconde de plus. Ou même deux. Et on va réaugmenter l'effet de flou. On va le laisser jouer. Par ici, je veux que ça soit flou. Ça reste flou. Ça reste flou. On arrête ici. À partir d'ici, je veux que ça commence à redevenir clair. Donc, je remets un keyframe. J'avance. Et à partir d'ici, je veux que ça soit clair. Donc, je remets ça à zéro. Les keyframes, ce que ça fait, c'est que ça bouge l'effet. Donc, ce truc-là ici, qu'on bouge ici, ça va le faire bouger entre un point et l'autre. Là, par contre, je viens de supprimer. Et à partir d'ici, j'ai dit zéro. Donc, si on veut les voir, dans la période de temps sur le clip, on peut appuyer sur CTRL-V. Et ça nous permet de les voir ici. Et on peut même les faire déplacer, si on le veut. Donc, là, si je fais jouer, on voit que tout est clair. Quand on arrive sur le keyframe, ça commence à devenir flou. Ça continue à jouer normalement. Flou. Et puis, à partir du keyframe, ça va commencer à redevenir clair. Et voilà. Si je veux que ça se fasse en plus de temps, j'ai juste à bouger mon keyframe comme ça. Et tu vois, c'est flou. Et là, ça commence à devenir clair beaucoup plus doucement. Jusqu'à temps que l'effet retombe à zéro. Donc là, on a réussi à appliquer l'effet seulement sur une partie du clip. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires. Juste en dessous de la vidéo, ça va me faire plaisir de te répondre. Et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, on ne bulle pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça. Tu devrais aimer ça. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501